Nous avons vu en guise d'introduction les différentes étapes qui permettent d'aboutir à la création d'un programme. Nous savons qu'il faut commencer par réfléchir, conceptualiser, réfléchir à la séquence d'instructions que nous pensons mettre en œuvre, ensuite transcrire cette conception dans un langage de programmation connu comme C++, passer ensuite par différentes phases comme la compilation et le test pour finalement arriver à un programme exécutable. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet et mettre en place les briques de base qui permettent de commencer à transcrire une conception de programme en un programme C++. Un programme n'est rien d'autre qu'une séquence d'instructions travaillant avec des données. En fait, les séquences d'instructions sont assimilables à la notion de traitement, ces traitements opèrent sur des données et les données influencent également les traitements. Selon la nature des données, différents types de traitements vont être mis en œuvre. Imaginons par exemple que je souhaite écrire un petit programme dans le but soit de résoudre une équation du second degré de cette nature. Je peux imaginer assez facilement les différentes étapes qui aboutissent à la résolution d'une telle équation. D'abord, je dois commencer par demander les coefficients qui sont impliqués, donc le B et le C, pour savoir concrètement quelle équation je suis en train de résoudre. Ensuite, je vais calculer le delta. Et en fonction de la valeur de ce delta, différents cas de figure vont se présenter, donc différents traitements vont se mettre en place. Par exemple, si le delta est négatif, alors je vais simplement afficher qu'il n'y a pas de solution. Sinon, s'il est nul, alors je vais calculer la solution unique et ensuite la faire afficher. Sinon, il y a évidemment le cas où il y a de solutions que je ne vais pas traiter de façon explicite ici. On voit donc qu'il y a un certain nombre de traitements. Ici, par exemple, à l'étape 2, j'ai un traitement qui consiste à calculer le delta. Et ces traitements opèrent sur des données, puisque je vois ici que le calcul de mon delta implique de travailler avec les données B et C qui sont fournies au départ. On voit également que les données ont une influence sur les traitements, ce qu'on voit ici. Dans la mesure où une nouvelle donnée est calculée comme étant le delta, va avoir une influence sur la nature des traitements entrepris. Ici, en fonction de la valeur du delta, je vais soit afficher qu'il n'y a pas de solution, soit calculer une solution unique et ainsi de suite. On voit donc qu'il y a une interrelation entre les traitements et les données. Les traitements opérants sur les données, lesquels influencent à leur tour les traitements opérés. On peut faire ici deux observations. La première est qu'une des briques de base fondamentales pour commencer à exprimer des traitements est la notion d'expression. Ici, j'ai besoin d'évaluer une petite expression arithmétique pour calculer mon delta. La seconde observation est liée à la notion de données. Je vois ici, par exemple, qu'une donnée comme delta est associée à une valeur et que j'ai besoin de retrouver la valeur associée à cette donnée à différents endroits du programme, de la séquence d'instruction. Le fait d'avoir un nom comme delta me permet d'avoir accès à la valeur de la donnée à différents endroits du programme, de mémoriser cette valeur au travers d'un nom. C'est lié à une notion fondamentale en programmation qu'on appelle la notion de variable. Le but de ce cours d'introduction à la programmation est d'introduire l'ensemble des briques de base qui permettent de mettre en œuvre des traitements et de manipuler des données de façon adéquate. En guise de traitement, nous avons vu que la notion d'expression a été fondamentale et nous allons nous y attaquer tout bientôt, ainsi qu'à celle d'opérateur. Pour ce qui concerne les données, je viens d'introduire au travers d'un petit exemple le fait qu'il faut mémoriser des données au travers de variables. C'est l'objectif sur lequel je vais me focaliser dans la séquence d'aujourd'hui. Une variable est donc un moyen en programmation de stocker une donnée et d'y associer un nom. Très concrètement, dans un programme s'exécutant sur une machine, une variable va correspondre à une zone nommée en mémoire, une zone qui a un nom, un nom qu'on appelle usuellement un identificateur, l'identificateur de la variable. Par exemple, cette zone mémoire va contenir une valeur, ce que l'on peut voir ici, va stocker une valeur associée justement ou non n. Et chose très importante, c++ exige que l'on définisse clairement le genre associé à chaque donnée que l'on va manipuler, ce que l'on appelle le type de la variable. Par exemple, je peux avoir envie de manipuler des données de type entier, de type décimal, de type chaîne de caractère. Et je dois très clairement le spécifier au moment où, dans un programme, j'indique que je veux utiliser une variable. Donc, dans le cas de ce petit exemple, on aurait donc une variable nommée n, stockant la valeur 123 et qui a pour type, le type entier, qui en C++ s'écrit int. Que faire concrètement dans un petit programme C++ où je souhaite déclarer une variable ? Vous avez ici une petite coquille de programme C++ prête à recevoir des instructions. Et je vais déclarer une donnée, une donnée de type entier qui contient la valeur 4. Alors, pour ce faire, je tape le nom de la donnée, j'indique qu'elle est de type entier et je lui associe une valeur, ici la valeur 4. Ainsi, j'ai les briques de base que je vous ai montrées tout à l'heure. Je déclare une variable n qui contient une valeur 4 et qui est de type int. Lorsque je rédige une ligne de cette nature dans un programme, comme je viens de le faire concrètement dans un éditeur, je suis en fait en train de déclarer une variable. Je déclare dans mon programme que je souhaite utiliser une variable qui s'appelle n. Donc, pour reprendre les éléments de terminologie de tout à l'heure, l'identificateur de la variable est ici n. C'est au travers de cet identificateur que je vais pouvoir accéder à la donnée stockée dans cette variable. Et à cette donnée, à cette variable est associée un type, qui ici est le type entier, qui en C++ s'écrit int. Donc, en C++, je ne suis pas dans l'obligation absolue de donner une valeur initiale à ma variable au moment où je la déclare. Je peux déclarer une variable en la laissant vide de contenu, ce que je fais ici. Donc ici, j'ai un identificateur qui est n², un type qui est int, mais je n'ai pas de valeur initiale associée. Ces deux lignes constituent des déclarations de variables valides en C++. Initialiser une variable consiste à lui donner une valeur de départ. Ceci se fait usuellement au moment de la déclaration. Ici, je déclare une variable n de type entier et je l'initialise au moyen de la valeur 4, ce qui se traduit en mémoire par un petit schéma de cette nature. Je dispose désormais d'une zone identifiée par n et qui contient une valeur initiale qui est 4. Ceci constitue en fait la façon conseillée de procéder. Nous avons en effet vu tout à l'heure qu'il était tout à fait possible en C++ de déclarer une variable sans pour autant l'initialiser. Nous nous trouvons alors dans une situation en mémoire de cette nature où la variable n² peut contenir absolument n'importe quoi. Et donc les traitements que l'on ferait avec cette variable n² sont complètement imprédictibles et peuvent produire n'importe quel type de résultat et certainement des résultats erronés. C'est pour cette raison qu'il faut toujours initialiser une variable avant d'utiliser la valeur qu'elle contient. Le type associé à la variable au moment de sa déclaration est tout à fait fondamental. C'est lui qui va conditionner le type de traitement que l'on peut réaliser avec la donnée, avec la variable en question. Lorsque je fais une déclaration de cette nature dans un programme, j'indique clairement que désormais n ne peut contenir que des entiers et rien d'autre. De même, si je déclare dans un programme une variable de type double qui signifie décimale pour C++, j'impose le fait que la variable X désormais ne peut contenir que des décimaux et rien d'autre. Pour résumer, la déclaration d'une variable en C++ suit le schéma suivant. On indique le type de la variable, son identificateur, ensuite entre parenthèses sa valeur initiale et ne pas oublier le point virgule à la fin. Cette deuxième façon de déclarer une variable est licite, comme nous l'avons vu, mais déconseillée puisque nous ne donnons aucune valeur initiale à la variable pour commencer. Alors il faut être attentif au fait que le type d'une variable ne peut pas changer. Lorsqu'on déclare une variable d'un certain type, cette variable va garder ce type jusqu'à la fin de son existence dans le programme. Il est possible en C++ de déclarer deux variables sur la même ligne. Dans ce cas, on indique qu'une seule fois le type associé et on sépare les différentes déclarations par une virgule. Alors ceci peut donner lieu à certaines ambiguïtés et il est conseillé de ne pas en abuser. Il existe un certain nombre de conventions, de nommages à respecter lorsque l'on déclare une variable, lorsqu'on donne un nom, un identificateur et une variable. Typiquement, il faut que l'identificateur soit constitué de lettres et de chiffres, sachant que le caractère souligné est considéré comme une lettre. Donc vous avez ici un exemple d'identificateur qui est valide. Les accents ne sont pas autorisés. Vous avez ici un exemple d'identificateur invalide contenant un accent. De même, le nom, le premier caractère, doit nécessairement être une lettre. Et vous avez ici un exemple d'identificateur invalide commençant par un chiffre. Bien sûr, le nom, l'identificateur ne doit pas être un mot réservé du langage. Nous allons voir qu'il existe un certain nombre de mots réservés qu'il convient de ne pas utiliser comme nom de variable. Les majuscules et minuscules sont autorisées, mais ne sont pas équivalentes, ce qui signifie par exemple qu'un identificateur comme ligne ou ligne ne sont pas des identificateurs équivalents. Nous ne devons pas désigner la même variable. Nous avons vu la notion de type qui est essentielle pour déclarer des variables. Les deux types élémentaires principaux qui nous permettent dans un programme de manipuler des données numériques, de déclarer des variables de type numérique, sont int et double, que nous avons déjà eu l'occasion de croiser dans divers exemples précédemment. Il existe bien évidemment beaucoup d'autres types prédéfinis en C++. Par exemple, si je veux manipuler dans un programme des entiers positifs, par exemple si je veux représenter le nombre d'étudiants suivant ce cours, je peux avoir recours au type unsigned int, qui précisément veut dire entier positif, et qui va me permettre de caractériser ma donnée de façon un peu plus précise qu'uniquement par le biais d'un int. De même, si j'ai besoin dans un programme de manipuler des caractères, les caractères usuels entre A et Z, je peux avoir recours au type car. Nous aurons l'occasion tout au long de ce cours de revenir sur des types prédéfinis utiles dans le langage C++. Nous savons à ce stade déclarer et initialiser une variable pour pouvoir y stocker une donnée. Bien sûr, dans de nombreuses situations, il va être nécessaire de pouvoir changer la valeur de la variable en cours d'exécution du programme, et ceci se fait au moyen de la notion d'affectation. L'affectation se pratique au moyen de l'opérateur égal, dit opérateur d'affectation. Une ligne de cette nature se lit « j'affecte à la variable n² la nouvelle valeur n fois n », ce qui signifie que je suis en train de changer la valeur de la variable pour y stocker la nouvelle valeur n fois n. Attention à ne pas confondre avec une égalité mathématique. L'exécution d'une instruction d'affectation se déroule en réalité en deux temps. Dans un premier temps, ce qui est à droite du symbole de l'affectation, à droite du symbole égal, va être évalué. Ici, dans notre exemple, nous avons une variable n qui stocke la valeur 4. Sachant qu'en C++, le étoile représente la multiplication, le résultat de l'évaluation de n fois n retourne tout simplement 16. Dans un second temps, ce que nous avons évalué à l'étape 1 va être tout simplement stocké dans la variable qui est à gauche du symbole d'affectation. Donc ici, désormais, la variable n² stocke la valeur 16. Il faut bien réaliser ici que si au préalable n² contenait autre chose que 16, ce résultat est effacé et remplacé par la nouvelle valeur, la valeur 16. De façon plus générale, l'affectation suit le schéma suivant. Vous avez un nom de variable suivi du symbole d'affectation égal et suivi d'une expression qui va déterminer la nouvelle valeur que va prendre la variable suite à l'affectation. Nous allons bien sûr voir les expressions plus en détail un petit peu plus loin. Vous en avez un certain nombre ici. Une expression peut se réduire à une simple valeur élémentaire, une expression simple comme ici le calcul du carré de n, et on utilisera les opérateurs arithmétiques usuels que l'on va voir un petit peu plus tard, la multiplication, le moins, etc. Donc bien sûr, ne pas oublier le fameux petit point-virgule ici à la fin qui est essentiel pour que la compilation se passe de façon satisfaisante. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire tout à l'heure, il ne faut pas confondre l'affectation avec une égalité mathématique. Le symbole est le même, le symbole égal est le même, mais en mathématiques et en programmation, il ne signifie pas la même chose. Donc si on s'intéresse ici à ces deux instructions, ces deux lignes en mathématiques signifieraient que a et b ont les mêmes valeurs dans les deux cas, et en c++, ce n'est pas exactement ce qui va se passer. Donc intéressons-nous à la première instruction. Donc ici, imaginons que nous ayons des variables a et b stockant chacune de valeurs différentes. Exécuter cette instruction aura pour conséquence d'évaluer le b, qui a pour valeur 2, de prendre le résultat de l'évaluation de b et de le stocker dans a, ce qui produira ce résultat. Si on s'intéresse à la deuxième situation, imaginons que l'on ait à nouveau les variables a et b avec des valeurs 1 et 2. Donc ici, je vais évaluer a et prendre le résultat de l'évaluation de a pour le stocker dans b. Donc je prends a, je le mets dans b, et donc je me retrouve avec un a et un b qui ont tous les deux la valeur 1. Donc on voit bien qu'en programmation, a et b se retrouvent au final, certes, avec les mêmes valeurs, mais ce ne sont pas les mêmes valeurs dans les deux cas. Qui plus est, si plus tard l'un des deux est modifié, l'autre ne l'est pas. Par exemple, si a est ensuite modifié en 3, b garde sa propre valeur 1. De même si en mathématiques, j'écris quelque chose comme ceci, je signifie que tout au long des calculs, a et b vérifieront toujours cette relation. En c++, la situation est différente. Donc ici, imaginons que nous ayons la situation où j'affecte à la variable a la valeur 5. Ensuite, j'écris une ligne qui ressemble très fortement à ce que j'exprimais ici en mathématiques, et qui va avoir pour conséquence de mettre dans b le résultat de l'évaluation de a plus 1, qui ici serait 6. Ensuite, je peux parfaitement, lorsque j'exécute l'instruction suivante, changer à nouveau la valeur de a, et l'on voit bien qu'ici, cette relation n'est plus vérifiée, comme elle le serait en mathématiques. Je peux donc en c++ parfaitement écrire une tournure de cette nature, qui va signifier calculer l'expression de a plus 1, puis ranger le résultat dans a. Donc ici, très concrètement, si on a une variable a qui contenait à l'origine, par exemple, 3, je vais commencer par évaluer l'expression qui est à droite de l'opérateur d'affectation, ce qui va me produire le résultat 3 plus 1, donc 4, et ensuite seulement ranger la nouvelle valeur ainsi calculée dans a, ce qui produira ce résultat. Il s'agit là d'une tournure très fréquente et très utile en programmation que vous aurez l'occasion de pratiquer de façon très intensive au travers des exercices. Nous venons de voir comment l'affectation permet de modifier la valeur d'une variable en cours d'exécution d'un programme. Il existe cependant des situations où, une fois qu'une variable a pris une valeur de départ, on ne souhaite plus la changer par la suite, et garantir qu'elle ne change plus par la suite. Dans ce cas, il faudra précéder la déclaration de la variable par le mot réservé const. Le reste de la déclaration reste identique, un type, un identificateur, une valeur de départ, simplement on ajoute le mot réservé const. Vous avez ici un exemple de déclaration d'une constante. Je déclare la vitesse de la lumière comme étant une constante de type double, qui a pour valeur ceci. Une fois que je fais cette déclaration, il ne me sera plus possible par la suite d'essayer de modifier par une affectation la valeur de la vitesse de la lumière. Ceci me causera une erreur à la compilation. Voilà, vous savez maintenant déclarer une variable, l'initialiser, vous savez aussi en changer la valeur en cours d'exécution au travers de l'affectation. Il nous reste à voir un certain nombre d'éléments fondamentaux, comment afficher une variable, par exemple la valeur d'une variable, et quelles sont les expressions qu'on peut utiliser pour affecter une nouvelle valeur à une variable. C'est ce que nous allons voir dans la suite des séquences vidéo.